M. Nasser, après ces deux jours passés dans le cadre de la troisième conférence internationale du jeune footballeur africain, quelles conclusions d'abord personnelles pouvez-vous tirer ? Écoutez déjà, tout d'abord c'est déjà une très très bonne initiative parce que c'est un sujet qui est très sensible. Ça touche nos jeunes joueurs africains et notamment ça peut être nos enfants. Donc il faut être très vigilant. Et donc le bilan que j'en fais c'est vraiment pour moi très positif parce qu'on a senti un énorme engagement de foot solidaire dans cette cause-là. Il y a eu des gens de différents horizons, de différents métiers, des techniciens, des administratifs, des gens de l'UNESCO et bien d'autres qui sont sensibles à ce sujet. Et je pense qu'il va y avoir des solutions concrètes surtout que là dans les messages qu'on a entendus, il ne faut pas que ce soit que des paroles ou des projets comme ça se fait très souvent dans le monde et puis en Afrique particulièrement. Je pense qu'on sort de cette conférence avec vraiment des axes de travail qui sont concrets puis des gens qui veulent vraiment s'investir sur le terrain. Et ça c'est très positif pour l'avenir. Vous qui avez travaillé presque 25 ans en Europe, qu'est-ce qui a motivé votre retour au Maroc ? Ce qui m'a motivé c'est justement ce sujet parce que je voyais énormément, moi étant Marocain et directeur de centres de formation en France, j'avais souvent des demandes de compatriotes africains, que ce soit Marocains, Sénégalais, Camerounais, pour venir en France pour faire leur formation et apprendre un métier qui est footballeur professionnel. Et puis je me suis dit pourquoi pas, et surtout que sur les dernières années, pratiquement tous les centres de formation en France avaient en leur établissement entre 50 et 60% de jeunes issus de l'immigration peut-être, mais africains ou nord-africains ou d'origine arabe. Et je me suis dit pourquoi pas aller dans mon propre pays, mettre en place ce que j'ai appris en France et puis permettre à ces jeunes de devenir professionnels sur le territoire marocain. Vous êtes à la tête d'une des plus grosses académies africaines. Quel est le message que vous passez, n'est-ce pas, à d'autres dirigeants africains qui ne s'impliquent pas comme le roi du Marocain ? Il faudrait tout simplement qu'ils sachent ce que c'est que la formation. La formation a trois vertus. La première vertu, elle est sociale. Et on sait que sur notre continent, nous avons de la pauvreté, nous avons des gens qui sont quand même très ambitieux. Donc sur le plan social, on peut sortir des jeunes de leur, je dirais, de leur situation. Il y a bien sûr une valeur sportive parce qu'avec la formation, nous pouvons avoir de grandes équipes. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit que les équipes, maintenant, quand elles vont au championnat du monde, on voit quand même qu'il y a des clubs africains qui arrivent. Mais malheureusement, il y a beaucoup de joueurs qui évoluent en Europe. Et on aimerait bien que ces joueurs-là évoluent, bien sûr, en Afrique. Et aussi, il y a une valeur économique. Quand on sait que les joueurs brésiliens, aujourd'hui, représentent entre 3 et 5 % du PIB, ça montre que s'investir dans la formation peut aussi rapporter, je dirais, une richesse aussi matérielle pour nos pays. Donc nos dirigeants doivent se soucier à la fois que la formation de nos jeunes et qu'un sport de haut niveau sur notre continent peut générer ces trois vertus, c'est-à-dire sociale, sportive et économique. Parlant des chiffres, particulièrement, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots votre académie ? Écoutez, notre académie se situe donc à Rabat, sur 18 hectares, 4 hectares pour une école de foot pour des enfants de 6 à 13 ans. Et l'académie, pour vraiment l'élite de 13 ans à 18 ans, elle peut loger 60 enfants. Aujourd'hui, on est au maximum, on est à 60 jeunes. Pour s'occuper de ces 60 jeunes, nous avons 80 personnes adultes qui s'en occupent. Ça va de la sécurité en passant par la restauration et par le nettoyage. Il y a aussi donc les techniciens, les médecins, les surveillants, les administratifs. Donc il y a les gens qui s'occupent des espaces verts, l'intendance. Donc c'est vraiment une structure de très haut niveau en Afrique et qui n'a rien à envier aux différentes structures qui sont en Europe. Merci, bon retour au Maroc. Merci beaucoup. Merci. Allez, au plaisir. Merci.